Sébastien Lecornu entre en politique à l'UMP dès l'âge de 16 ans. Un démarrage très tôt qui va se répercuter à chaque étape de sa vie politique. Dès 2005, il devient le plus jeune assistant parlementaire de l'Assemblée en entrant au service de l'UMP, Franck Gillard. En 2014, Sébastien Lecornu est élu maire de Vernon. 2015, nouveau coup d'accélérateur. Il prend la tête du Conseil général de l'heure à tout juste 29 ans. Juin 2017, Sébastien Lecornu est encore le plus jeune lorsqu'il intègre le gouvernement Édouard Philippe II à 31 ans en tant que secrétaire d'Etat auprès de Nicolas Hulot, ministre d'Etat à la transition écologique et solidaire. Ce parcours hors normes, Sébastien Lecornu le doit à sa proximité avec Bruno Le Maire. L'ancien ministre de François Fillon emmène Sébastien Lecornu partout où il est nommé. Il lui demandera même d'être son directeur de campagne en 2013 pour la présidence de l'UMP, devenu depuis le parti Les Républicains. Peu après son entrée au gouvernement, Sébastien Lecornu est exclu de LR. Il rejoint La République En Marche en novembre 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.